... Le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre élévation au garde supérieure et nomination au poste de commandant base militaire de Kamina. Je vous invite à passer le détachement à Révis. Commandant détachement, capitaine privéterie militaire, devons-nous l'attirer ! C'est par ces honneurs militaires que le lieutenant général Jean-Claude Kifo a promu en grade par le chef de l'état et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise et de FRDC reconduit dans ses fonctions du commandant de la base militaire de Kamina que la cérémonie a commencé à l'état-major Baka. Une occasion pour le désormais lieutenant général de rendre gloire à Dieu Tout-Puissant qui a permis au commandant suprême, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, des jetés sont dévolus sur sa personne. Je commence par remercier l'éternel qui est le maître de temps et des circonstances, mes hommages les plus différents au président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. J'ai été élevé au rang de lieutenant général et maintenu comme commandant de la base militaire. Voilà la raison de l'organisation de cette manifestation d'aujourd'hui. C'était juste un rappel, d'abord sur la loyauté, le patriotisme et la discipline. Parce que l'armée est un corps qui va de pair avec la discipline. Une armée non disciplinaire, c'est une bande de gens armés. Alors on a fait d'abord appel à la loyauté entre les institutions de la République légalement établie. En commençant par la première institution, le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, le parlement qui est bicaméral, il y a le Sénat qui est la chambre haute, il y a l'Assemblée qui est la chambre basse, le gouvernement dirigé par son excellence Samarkonde et les cours des tribunaux. Devant les officiers de la BACA, l'hôte du jour a rappelé le respect de la hiérarchie, la fidélité, la loyauté au commandant suprême, défendre l'intégrité du territoire national, protéger la population et c'est bien les credos de tous soldats. Un moment de joie pour l'ensemble de ses collaborateurs et femmes militaires qui l'ont félicité et accompagné durant ses longues fonctions. Pour sa promotion et traduit les reconnaissances au chef de l'État. C'est par une visite à la 13e mission chinoise où le lieutenant général Jean-Claude Kifwa Kambili les a remerciés pour la collaboration durant les 4 ans depuis qu'il est à la tête de la base militaire.